Premier jour de l'expérience et voilà à quoi je ressemble 70,8 kg ce matin pour 1,64 mètre et 2 mm je me suis mesurée aussi. Donc voilà, donc je précise que cette brassière est du XL que j'ai acheté quand j'ai atteint un pic à 82,5 kg et là du coup elle est trop grande maintenant, elle devient trop grande. Donc j'en ai acheté une autre en taille M, comme ça je vais la garder tout le long de l'expérience, comme je vais perdre du poids, le M ça va être très bien. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne avec celui-là, juste avant peut-être je peux vous montrer un peu le bidou, les bourlis. Et voilà, taille M pour l'instant c'est serré, c'est petit et donc dans quelques jours ça devrait commencer à aller. Là ça me, je ne sais pas si vous le voyez mais vraiment ça me sert en fait, je suis vraiment engoncée dedans. Premier jour de l'expérience et je vous montre l'état de mes mains, je vais couper les ongles à ras. Déjà il y a des ongles qui étaient déjà bien, assez à ras déjà. J'ai le contour des doigts un petit peu abîmé. Le focus ne se fait pas très bien. Si, on voit. Et maintenant, il ne faut plus que je touche mes mains, mes ongles pendant deux semaines, pendant lesquelles je vais manger cru. J'avais envie de mesurer mes cheveux mais je n'arrive pas, je ne sais pas comment faire parce qu'il faut que ça soit vraiment rigoureux et mesuré de la même façon. Et mes cheveux, ils ne sont pas tous de la même taille. Donc je n'arrive pas, je ne sais pas comment les mesurer. Donc je me dis au pire, je prends vraiment les mèches devant et je tire et je ne mesure pas mais juste je garde une trace. Une trace comme ça, vidéo ou photo. Et du coup là, ça arrive vraiment au bas de la mâchoire, c'est quand je tire comme ça. Pour pouvoir comparer, je vais aussi vous donner quelques éléments, quelques données concernant mon alimentation et mon hygiène de vie durant les 14 jours environ qui précèdent l'expérience. Donc concernant mon alimentation, j'ai calculé, parce que je vous avais dit que je faisais plein de notes ces dernières semaines, ces derniers mois. Au niveau du cru, j'ai mangé à peu près à 50%, un peu plus de 50% cru ces deux dernières semaines. Concernant gluten, produits laitiers, sucre, raffiné, sel, c'est environ en moyenne un jour sur deux où j'ai pu en consommer. Quand j'en consomme en général, ce n'est pas forcément des grandes quantités, je note quand j'en ai consommé. Mais par contre, ça peut être, pardon, ça peut être juste par exemple du beurre dans une purée ou que j'ai mangé au resto chez quelqu'un ou en tout cas chez moi si j'ai fait un repas pour tout le monde. C'est un exemple, moi je n'utilise pas de beurre à la maison, j'utilise de la margarine. Ça peut être juste un croc d'un gâteau, donc du coup dedans il y aura des produits laitiers, du gluten, du sucre. Ou ça peut être, voilà, que je me suis lâchée sur un repas complètement classique avec deux quignons de pain, un dessert à base de produits laitiers, bien sûr plein de sucre, des pâtes, voilà, des choses comme ça. Comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai jamais calculé les calories de ce que je consomme. Et du coup, je me suis là posé la question de quelles calories je consommais et quelles calories théoriquement j'étais censée dépenser, de combien de calories j'avais besoin. Donc du coup, six jours avant l'expérience, j'ai compté les calories de ce que je mangeais. Et donc ça me donne une moyenne de 2150 calories par jour. Et selon la théorie, en fonction de mon poids, de ma taille, de mon âge, je suis censée dépenser 2000 calories. Et aussi j'avais précisé au niveau de l'activité, parce qu'il demande activité inactive, activité légère, modérée, ou importante, ou intense, quelque chose comme ça. Et moi j'admise activité légère. Parce que je fais un tout petit peu de, une moyenne, d'ailleurs j'ai calculé la moyenne aussi de somme d'eau, de sport que je fais par jour, mon sport que je fais. Je tombe sur une moyenne de 18,5 minutes par jour. Donc voilà, ce qui est une activité légère. Parfois c'est une activité douce, parfois c'est un peu plus intense. Donc on ne peut pas dire que je sois très, au niveau actif, très active. Après voilà, je fais quelques activités dans la maison, un peu le ménage, la cuisine, je m'occupe du petit. Mais je suis quand même assez, je fais des sièges dans la journée, je suis souvent assise aussi, sur l'ordinateur ou d'autres choses. Et j'allais oublier de rajouter, concernant l'allaitement aussi, j'ai dû faire des recherches parce que les calculateurs ne le prennent pas en compte, ils ne le demandent pas. Comme j'allaite encore le matin, le soir, je tire mon lait dans la journée. Je pense qu'il faut rajouter au moins 300 calories de besoin que je dépense par jour. Donc théoriquement, il faudrait que j'atteigne les 1300 calories par jour. Concernant mon énergie et mon humeur, j'ai calculé que j'étais sur une moyenne de 7 sur 10 en humeur, donc plutôt de bonne humeur. Et au niveau énergie, 5,7, donc pas forcément une super énergie. Sachant aussi que, je précise, ces deux dernières semaines, il y a eu des nuits difficiles, alors qu'ils faisaient ces nuits depuis quelques semaines. Et ils se réveillent, il y a souvent plusieurs fois la nuit. Parfois ils se rendent, mais tout de suite après, mais parfois il fallait que j'intervienne. Ce qui explique aussi que je n'avais pas forcément beaucoup d'énergie en moyenne. Et pour vous donner une idée aussi de l'heure à laquelle je me couchais, en moyenne c'était 22h40, ces deux dernières semaines. Et au niveau des siestes, je suis à une moyenne de 1h40 de siestes par jour. Environ parfois dans la sieste, on peut compter des moments où je me repose, mais je ne suis pas en train de dormir. Et ça peut être rare des jours où je n'ai pas fait de sieste, une sieste ou deux siestes par jour. Une souvent, une matin, une après-midi. Concernant mon poids, avec cette alimentation que j'avais ces deux dernières semaines, ce dernier mois et demi en fait, avec l'alimentation que j'avais et l'activité physique que j'avais, mon hygiène de vie, j'étais autour de, je suis autour de 71 kilos. Voilà, plus ou moins, en gros ça, moi je perds et je prends très facilement en fonction de ce que je mange. En gros, entre 70 et 72 kilos. Mais j'étais plus souvent, voilà, je suis autour de 71 kilos. Au niveau des symptômes que je peux avoir, j'ai noté la liste ici sur un tableau. Alors, ah oui, j'ai eu mes règles aussi, juste avant de commencer l'expérience, qui se sont finies avant dimanche. Alors, j'ai noté au niveau de l'abondance, je dirais que je suis à 6,5 sur 10. Abondant, mais voilà, pas non plus trop. Au niveau des douleurs, à 1 sur 10, donc quasiment pas douloureux. Et elles durent 5 jours. Voilà, ça c'est mes règles quand j'ai une alimentation plutôt hypotoxique, avec un peu d'alimentation classique de temps en temps, c'est à peu près ça. L'un des symptômes que j'ai de manière assez importante ces dernières semaines, c'est un souci au niveau de la gorge, de manière assez, ouais, quasi chronique. C'est une sensation un peu légèrement d'irritation, mais surtout comme si j'avais la gorge sèche, presque comme si ça m'étrangle, une sensation d'étranglement tellement c'est sec. Mais c'est une sensation, et j'ai beau boire, ça me désattère pas en fait, j'ai toujours cette sensation. Et c'est surtout très embêtant la nuit, parce que ça me réveille, je bois, je bois, mais j'ai toujours soif. Et du coup, je suis obligée d'aller aussi beaucoup aux toilettes, et c'est très embêtant. Au niveau gynéco, j'ai quelques symptômes aussi plus ou moins gênants, que j'ai noté à 4 sur 10 en cette veille d'expérience. Au niveau du mental aussi, je me sens un peu dans le brouillard, le mental un peu fou, je note ce symptôme à 4 sur 10. J'ai des démangeaisons un peu à différents endroits, un peu sur tout le corps, particulièrement le haut du corps, la tête, le corps un peu, voilà, le haut du corps. Et au niveau des poignées, des doigts, j'ai des irritations. Je vais vous montrer, j'ai pris quelques photos. Donc à combien je noterai ces sensations de démangeaisons en cette veille d'expérience ? Au niveau du corps, je noterai mes démangeaisons à hauteur de 3 sur 10. Au niveau de la tête, un peu plus, à 4 sur 10. Au niveau des... Sous les pieds, alors c'est pas tout le temps, mais quand ça m'arrive, enfin c'est régulier, mais quand ça m'arrive, c'est vraiment... Ça me démange, je gratte au taquet, et c'est encore super chiant quand on est... Les pieds dans les chaussures, ça c'est horrible. Quand on peut pas se carter. Au niveau des mains, des doigts, sensation de démangeaisons, mais en même temps de sensation de brûlure aussi. Je noterai à 5 sur 10 quand même, donc assez moyen. Donc suffisamment important pour être gênant quand même, au quotidien. Et en plus de ça, des blessures dues aux irritations. Alors moi je pensais, ça me donne l'impression que c'est à force de me laver les mains, que ça me fait ça. Mais voilà, on va voir en mangeant vraiment au queue crue pendant 2 semaines, si c'est quelque chose qui va évoluer. Ces blessures qui apparaissent sans me blesser en fait, c'est la peau qui est irritée, blessée. Donc je note à 5 sur 10. Comme autre symptôme, ce que je peux relever, c'est une légère constipation qui fait que quand je vais aux toilettes, ça sort pas tout de suite, de manière, voilà, fluide. C'est, je dirais que, voilà, il me faut peut-être entre 5 et 10 minutes pour que ça sorte. Alors je sais pas comment, c'est pour vous, peut-être certains vont se dire mais en fait c'est normal, on est pas constipé comme ça, c'est normal de mettre du temps à faire caca. Mais en fait, avant d'expérimenter le crudivorisme, j'étais très très constipé, genre j'allais aux toilettes tous les 2, 3 ou 4 jours. Et enfin voilà, on m'avait dit que j'étais constipé, mais je me suis dit, mais ok, mais je fais comment pour déconstipé ? Enfin, c'était normal en fait pour moi. Et quand j'ai expérimenté le crudivorisme, tout ça s'est régulé et j'ai commencé à aller à la selle environ 2 fois par jour. Et ça sort, une fois que je suis sur les toilettes, ça sort tout de suite, facilement. avec des sels bien moulés, correct. Donc voilà où j'en suis là sur ces derniers temps, au niveau de la constipation. Au niveau aussi de la vessie, j'ai une légère sensation en fait, c'est un peu chiant là, c'est léger, très très léger en ce moment, donc ça va. Mais j'ai eu des périodes où c'était très important, et à ce moment-là c'est vrai que je mangeais beaucoup plus de gluten, de produits laitiers, sucre, tout ça. C'est une sensation comme si la vessie était pleine, et que j'ai envie de faire pipi, ou très envie de faire pipi, mais ça sort pas en fait, il n'y a rien qui sort à la vessie vide. Donc c'est assez désagréable. Après ça fait pas vraiment mal, sauf quand le symptôme est vraiment très 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 fort, ça peut être vraiment assez désagréable, limite douloureux. Mais là je noterais cette sensation à 2 sur 10. Moi j'hésite entre 1 et 2, mais on peut mettre 1,5. Parce que c'est quand même, je le sens pas tout le temps, parfois je le sens un peu plus sur ces deux dernières semaines. Et j'ai noté aussi le nombre de fois où je vais au WC la nuit, parce que c'est quelque chose qui est embêtant, et que j'ai envie de voir l'évolution de ce symptôme-là. Donc en gros, ces derniers temps, je vais au toilette, tout à 4 fois dans la nuit, ce qui est quand même embêtant. Parce que voilà, c'est important de pouvoir bien dormir pour avoir de l'énergie, et être de bonne humeur. Voilà un peu ce que j'ai relevé comme symptôme que j'ai en ce moment, et que je vais pouvoir suivre du coup, et rajouter aussi s'il y a d'autres symptômes qui arrivent, que j'ai noté dans un tableau, que vous allez pouvoir avoir accès en direct live. Et ce que j'allais oublier aussi, qu'on peut relever, c'est que je prends des plantes médicinales pour régénérer les glandes surrénales, pour régénérer les glandes surrénales, oh là là, j'ai la gorge. Ça, ça m'énerve vraiment. Que je prends le soir, avant de me coucher, tous les 2-3 jours. Voilà. Donc, je vais faire en sorte de, pendant la période crue, de noter combien de fois je prends ces plantes médicinales, et faire la même chose pendant la période cuite. Et concernant l'eau aussi, je vais noter pendant l'expérience quelle quantité d'eau je bois naturellement, que j'ai envie, j'ai besoin, voilà, chaque jour. Sachant que j'ai pas du tout mesuré les quantités d'eau que je buvais avant l'expérience, et que je buvais surtout de l'eau pendant la nuit, de l'eau du robinet. Là, j'ai pris de la Mont-Goucou en bouteille. Je trouve que ça passe bien mieux pour l'expérience. J'ai voulu me faire plaisir, prendre soin de moi. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, par contre, voilà, comme à la maison, il y a plusieurs personnes, et il y a des jus pasteurisés sans sucre. Jus de pommes, jus de fruits rouges, pommes, ananas, quelques fossiles à l'alimentate bio, que je bois ces derniers temps, voilà, ces derniers mois, assez dans la journée. Je ne saurais pas dire quelle quantité. Peut-être que je bois plus ou moins un litre, ça dépend des jours. Voilà pour les petites choses qu'on peut noter qu'on peut utiliser en point de comparaison. À très bientôt pour la suite de cette expérience.